Les enfants, les enfants, par ici s'il vous plaît ! Oui maman ! Je veux faire des crêpes pour le goûter, ça vous va ? Ouais, c'est génial ! Mais j'ai besoin d'eux, il va falloir aller m'en chercher. Vous demanderez à nos voisins un immeuble. Oh ! Vous ne traînez pas en route. Et surtout, vous êtes très poli avec les voisins et les voisins. C'est compris ? Oui maman ! Si je ne peux pas faire des crêpes, ce n'est pas grave. Nous aurons de la soupe à la place. On fera de notre mieux maman ! A tout à l'heure ! C'est ennuyeux de faire des pouces ! Maman, elle ne fait plus des escraves ou quoi ? Et puis, les voisins, ils sont bizarres. Ils me font le pèvre ou quoi ? Oh là, on peut le brouiller ! Je ne suis pas une bonne mouillée ! Bon, la rive, c'est un sorceur ! Et aux voisins, ils sont juste des gens. Les gens sont bizarres, tu sais. Même ! Je n'aime pas ! Si on reste ensemble, on risque rien. Bonjour les enfants ! Vous pouvez vous promener ? Bonjour factrice ! On va chercher des oeufs ! C'est bien, moi, je vais distribuer mon courrier. Vous vous rendez compte ? Je suis obligé de parcourir tous les meubles pour ça ! Tous les étages ! Pourquoi ? Les boîtes aux lettres, elles sont en bas ! Elles sont condamnées. Un petit maman a rempli les comptes avec des araignées, des lézards et des serpents. Et plus personne ne veut les ouvrir. Alors, je dois faire du porte-à-porte et remettre les lettres en main propre. Prenez l'ascenseur, madame la factrice ! Je ne peux pas ! Je suis claustrophobe ! C'est quoi ? Je ne supporte pas d'être enfermé dans un petit espace. Je ne peux pas prendre un tourseur. Je dois grimper les escaliers. Ça ne va pas être drôle. A plus tard, les enfants ! A plus tard ! C'était nous, les boîtes aux lettres ? Oui, il y a longtemps. Je ne pensais pas que les araignées et les serpents feraient des bébés à l'intérieur. C'est bruit d'insectes dedans, maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Vous allez me laisser tranquille, oui ? Vous voulez quoi ? Bonjour, monsieur ! Vous voulez quoi ? C'est pas une bonne journée. On voudrait des oeufs pour des crêpes, s'il vous plaît ? Je ne donne pas de sucre, je ne donne pas de farine, je ne donne rien. Débrouillez-vous ! Dommage ! Personne ne donne rien, personne ne s'occupe de moi. Je suis tout seul. Pourquoi je serai gentil avec les autres si les autres ne se préoccupent pas de moi ? On ne sait pas ! Eh bien, il n'y a pas de raison. Moi, de mon côté de la porte, et le reste du monde de l'autre côté de la porte. Et les vaches seront bien gardées. Du balai ! Pourquoi il a parlé de vaches ? Un truc d'adulte, sans doute. On va la faire d'en face ? On arrive, on arrive, un instant ! Oh, bonjour les enfants ! Mais quelles petites oeufs, on dit les enfants ! Bonjour ! Bonjour madame, bonjour madame, vous auriez des oeufs, s'il vous plaît ? Oh, mes pauvres petits ! Non, nous n'en avons plus, d'où vous ! Mais nous avons beaucoup d'autres choses ! Barbe de lézard, sang de licorne, jeu de crapaud ! Entrez les enfants, nous allons vous donner tout ça. Nous allons bien s'occuper de vous, entrez ! Nous adorons nous occuper des gens, et je ne se plaigne jamais ! Ha 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 ! Vous ne voulez pas entrer pour goûter à notre cuisine ? Il ne vous arrivera rien de mal ! Non merci mesdames, vous ressemblez à des sorcières ! Et les enfants ne doivent pas entrer chez les sorcières ! Vous nous traitez de sorcières ? Bande de petits malpolis ! Alors qu'on veut juste vous préparer à ranger ! On veut juste s'occuper de vous, petit chanapin ! Votre maman ne dit pas après être poli ! Si, mais on n'écoute pas ! Le vieux ronchon en face, il veut qu'on s'occupe de lui ! Qui ? Vieux ronchon ! Vieux ronchon ! Bon appare, vous avez déjà dit non plus me déranger ! Les enfants disent que vous voulez qu'on s'occupe de vous ! Je suis tout seul, personne ne s'occupe de moi ! Eh bien nous, on veut bien, on adore s'occuper les roses ! Mais les gens ne veulent pas, ils nous traitent de sorcières ! Vous aimez la base de lézard et les yeux de crapaud ? J'adore ça l'apéro ! On va bien s'entendre, venez chez nous, dans notre hantre ! Dans notre hantre ! Avec grand plaisir, un vieux ronchon et des sorcières nous étions faits pour nous rencontrer ! On va bien s'amuser ! Merci les enfants ! De rien ! Allez les gars ! Allez, allez, allez ! On ne bouge plus ! Il doit y avoir du danger par ici ! Restez concentrés ! À vos oeufs ! Qu'est-ce que vous faites là à vous ? On cherche des oeufs ! On cherche des oeufs ! On prendra les enfants, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs et les oeufs, les oeufs et les oeufs. Depuis beaucoup d'années ! Pourquoi ? Il y a longtemps, très longtemps, notre maman nous a envoyé chercher de la farine chez les voisins. Et depuis, nous cherchons, mais nous n'avons jamais trouvé la farine. Jamais. Et finalement, nous n'avons jamais retrouvé notre appartement non plus. Depuis, nous survivons dans cette jungle, mais nous n'avons jamais retrouvé la farine. Un jour, vous retrouvez la farine. Je l'écorde. Les gens sont vraiment bizarres. Tu l'as dit. Bon, il y a cet ascenseur ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vous n'aimes pas ? Partez ! Je vais vous faire du mal. Qu'est-ce que tu fais, ma sœur ? Ferme la porte ! Ferme la porte où je te tape ! C'est moi qui te tape ! T'arrêtes ! Je t'aime pas non plus ! C'est moi qui te t'aime pas ! T'es rien ! T'es de la poussière ! T'es de la boue ! Et toi ? T'es des algues qui sentent pas bon ! T'es du poisson pourri et des coquillages gluants ! Euh... Bonjour ? On voudrait des œufs. Vous en avez ? Oh la fille, elle me parle ! Je t'aime pas ! Je t'aime pas ! C'est pas grave ça ! Vous en avez des œufs ? Maman ! Qu'est-ce que c'est ? Laissez pas la porte ouverte ! Vous serez plus nus une semaine sans manger ! On s'en vit, on n'a pas faim ! Je t'aime pas, maman ! Et je vous aime pas non plus ! C'est tenu, vous vous remererez dehors ! Ça vous fera les pieds ! Vous voulez quoi, vous ? Des œufs, j'en ai pas ! Oh, bonjour, bonjour ! Vous êtes trop mignons ! Comment allez-vous ? Bien, merci ! Des visiteurs, c'est super ! Est-ce que je peux vous faire un câlin ? Vous savez, nous, on adore faire des câlins ! C'est le bonheur, tous les matins, tous les midis et tous les soirs ! On s'aime tous et c'est merveilleux ! Non, merci ! On voudrait des œufs ! Toi, j'adore ta coiffure ! Toi, j'adore tes vêtements ! Toi, j'adore tes chaussures ! Toi, je t'adore ! J'adore tout chez vous ! Vous voulez qu'on soit mis ? Dites oui, dites oui, dites oui ! Ok ! Et pour nos œufs ? Maman chérie, maman chérie ! Il y a des gens à la porte, maman chérie ! Oh, mes enfants d'adorer, que je vous aime ! Vous aurez des frais de ce midi ! Ouais ! Bonjour, petits enfants, comment est-ce que je peux vous aider ? On voudrait des œufs ! Ah non, c'est trop dommage, j'ai mon époux ! Je suis tellement, tellement désolée ! Ce n'est pas grave, maman ! Tu as fait de ton mieux ! Tu es une maman extraordinaire ! On a tellement, tellement de chance de t'avoir ! Tellement, tellement, on déborde d'amour ! C'est normal, si j'ai envie de vomir, il y a trop d'amour ici ! Et enfin, ce n'est pas assez ! Vous avez déjà rencontré vos voisins en phare ? Non, ma chérie, non, nous devrions... Oh oui ! Quoi, mais quoi ? Mais parti, on ne vous aime pas ! Oh, elle est mignonne, ma petite fille ! J'adore tes cornes ! De quoi ? La porte, la porte ! On ferme la porte ! Je te déteste ! Et ils veulent quoi, ceux-là, encore ? Il y en a un deuxième, ce sera mon meilleur ami ! De quoi ? Bonjour, petits anges, nous, ça me résonne en face ! On n'est pas des anges, on t'aime pas ! Tous les enfants sont des anges, même les plus dissipés ! La porte, la porte, la porte ! Vous serez bénis trois mois sans télévision ! Je te déteste, maman ! Pareil ! Vous avez raison, la télévision ne sert à rien ! Vous venez à aller se promener ! C'est quoi, ça ? Allons, disons vos amis ! Amis, pour quoi faire, je te déteste ! Parce que vous ne me connaissez pas encore ! Calin ! Calin ! Mais laissez-moi, madame ! Trop de bonheur, ça gâche le bonheur ! Et pas assez, ça gâche les vêtements courts ! Faut équilibrer ! Les enfants, les enfants, qu'est-ce que vous faites ? On cherche les oeufs, maman ! C'est très long ! Ils en ont pas, c'est pour ça ! Dépêchez-vous, si vous voulez, crève ce soir ! L'heure tourne ! Oui, maman ! J'en ai marre, j'en ai marre de ces escaliers ! Et en portant mon sac en plus, et les gens sont pas polis ! Ils disent même pas merci ! Ah, si je tenais les petits malins qui ont rempli les boîtes à l'être avec des harinées, je leur ferais manger ! C'était nous, madame, on est désolés ! Eh bien, je vous félicite pas ! C'est une grosse bêtise ! Comment vous pourrez réparer ? Peut-être, je sais pas, peut-être à enlever dans les boîtes aux lettres ! C'est trop dangereux ! Elles sont condamnées ! Vous avez intérêt à trouver une solution ! Sale gosse, ils s'amusent et ne s'enquêtent même pas des conséquences ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je sais pas encore ! Oh, bonjour, mes pieds d'intrigètes ! Vous pouvez vous chercher le lieu devant moi, je suis votre roi ! Pardon ? Il est désolée, il est désolée, il se prend pour moi, depuis qu'il a trouvé l'affaire dans l'anglette ! Cet immeuble est mon royaume, tout ce qui vit dans mon royaume, ma vache ! Mais donc ici, donc vous êtes à moi ! Mais bien sûr, les soleils, et aussi la nuit, et les étoiles ! Tu es fou, tu es pas roi ! Mon fidèle fou a pour mission de me tourner en dérision, afin que je ne sois pas trop rétention ! Bon, c'est raté, et je suis pas tout fou, à la fin ! Je suis tout amie ! Bien sûr, mais bien sûr ! Que puis-je faire pour vous, mon cher sujet ? On veut laisser, votre majesté ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fou, faut pas le laisser, pense qu'il a trouvé raison ! Si on lui dit que les parois, on est sûr de ne pas avoir les oeufs ! Si on lui dit que les rois, on les aura peut-être ! Des oeufs, jeune fille, notre frigo est bien ! Nos courses ne seront faites que demain ! C'est moi qui vais les faire, comme on toujoue ! Le roi ne fait pas les courses, mon fou ! Ce serait étrange de rencontrer le roi au Leclerc ! Des oeufs pour les oeufs, allez, oh, entrez, mon roi ! Ça suffit ! Déjà, tu m'oblises à porter ce costume ridicule ! Tu m'oblises à t'appeler, votre majesté ! Je suis ton ami, je vais bien, mais il est hors de question que je te fasse un massage des pieds ! Allons, ma folle ! Calme ta colère, c'est ton devoir de prendre soin de ta reine ! Mes pieds sont douloureux, tu dois me les masser ! Sinon, je me verrai dans l'obligation d'appeler la garde et de te faire enfermer disant cachot ! Tu n'as pas de garde, tu n'as pas du cachot ! Ne perds pas ton temps à mener l'évidence, ma folle ! Je suis la reine de cet immeuble, c'est mon royaume ! Excusez-nous, vous auriez des oeufs, c'est pour faire des crêpes ! Bonjour, et non, vous n'avez plus ! Mon imbécile de bien amie a tenu à ce que j'apprenne à jongler ! Sauf étalée sur une carnage de la cuisine, maintenant ! Elle a trouvé la maison à Galette, c'est ça ? Comment savez-vous ? Une entusse ! Le destin m'a désigné pour elle, il est de mon devoir d'assumir ! Plein de leur destin et d'oreignées ! Elle est surtout très seule ! Je ne suis pas seule, je possède tout un royaume ! Qu'est-ce que je disais ? Votre Majesté, Votre Majesté ! Oui ? Non, pas vous, l'autre ! L'autre ! Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Leur Sujet ? Il y a une reine en face de chez vous ! Il ne peut y avoir qu'un seul monarque dans mon royaume ! Je suis d'accord ! Le monde m'appartient ! Le monde m'appartient ! Le monde m'appartient ! Alors nous ne sommes qu'un, alors habitons ensemble ! Président ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons été libérés, je crois ! Au vin ! Au parc, c'est au vin quand ? On part à la camp, c'est au vin quand ! De rien ! Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut ? On marie des gens, maman ! Quoi ? On marie des gens, maman, on fait leur bonheur ! Vous n'avez pas plus d'important à faire comme trouver des œufs, hein ? Oui maman ! N'hésitez pas ! Avec l'air, c'est de boucher des brocolis ! Verre ! C'est vrai qu'on s'est compris ! Allez, boss, je vous jure ! Allez, à la censure ! C'est le dernier à voir ton vote ! C'est notre dernière chance d'avoir des œufs ! Je ne mangeais ni soupe ni brocoli ce soir ! Moi non plus ! Allons-y ! Je vais m'en occuper de la vaisselle du grognon ! Sois patient ! On sonne, alors j'ouvre la porte ! Bonjour mes petits, qu'est-ce que vous voulez ? Qui est-ce qui habite ici ? C'est le dernier appartement ? C'est le vieux qui est tout là-haut ! On ne l'a jamais vu ? Parce qu'il a fait exprès de monter si haut pour éviter les gens ! Qui c'est, Germaine ? Qui vient nous ennuyer si haut ? Les enfants, le vieux ! Ce ne sont que des enfants ! Ce n'est pas méchant, les enfants ! C'est les pires, Germaine, c'est les pires ! Je suis venue m'installer sur les toits parce que les gens passaient leur temps à me demander des choses ! Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, les gens ! Et les enfants, c'est eux qui en demandaient le plus ! Ce sont des enfants ! C'est normal qu'ils ne puissent pas se débrouiller tout seuls ! Les enfants, ça a besoin des grands, et même des vieux ! Ouais, et ils veulent quoi ? Je crois que vous êtes là, madame, si le vieux, il veut être tout seul ! Parce que lui non plus, il ne sait pas se débrouiller tout seul ! Il peut causer, c'est sûr, mais ça a les cibles, c'est moi qui m'y colle ! Ça va, Germaine, ce n'est pas la peine de raconter notre vie à tout le monde ! Qu'est-ce que vous voulez, les enfants ? Des oeufs ! Des oeufs ? Des oeufs d'oiseaux ? Bah oui, c'est pour faire des crêpes ! Si oui, il n'y a que des pigeons qui font... Ça vous ira, les oeufs de pigeons ? Je pense qu'on va préférer des oeufs de poule ! Mais c'est des oeufs qui ne volent pas, les poules ! Il fallait rester en bas pour avoir des oeufs de poule ! Allez, Germaine, donne-leur des oeufs de pigeons, ça y revient ! Pourquoi pour rester seul ? Je ne sais pas, peut-être par habitude ! Et maintenant ? Peut-être que les gens me fatigueraient moi aujourd'hui ! Voici vos oeufs ! Bonne journée, les enchants ! Merciiii ! Attendez, ne fermez pas ! J'ai du courrier pour vous ! Ouf, j'en peux plus de ces escaliers ! On va le faire ! Et peut-être, madame la factrice, commence à charger du courrier de l'immeuble ! Comme c'est à cause de nous que vous devez monter les escaliers ! Vous saurez ça, ce serait une belle façon de réparer votre bêtise ! On a vu beaucoup de gens enfermés dans leur habitude aujourd'hui ! On va essayer de perdre les nôtres ! C'est bien ça ! Carrément ! Vous avez besoin d'autre chose, les enchants ? Pourriez-vous, madame ! Merci beaucoup, mademoiselle ! C'est quoi encore ? C'est pas clair ! Nous avons trouvé l'avarie et été cachée chez un roi et une reine ! Nous ne les avons absolument plus quand ils étaient en train de se partager le monde ! Oui ! Il ne reste plus qu'à retrouver notre appartement ! Ça va être difficile ! Nous ne parons aux ducs qui t'est ni meurs ! C'est fait que nous parcoulons les collards ! Eh bien, venez chez nous ! Avec plus de farine, cela fera plus de crêpe ! Et en descendant, nous laisserons des invitations à tous les voisins ! Bonne idée ! C'est très tentant ! Tu viens, le vieux ? Oui, il est temps que je défends de voir comment ça va en bas ! Tout le monde dans l'ascenseur ! Je ne peux pas, je suis claustrophobe ! Donnez-moi la main, fermez les yeux et pensez à des grands espaces ! Les forêts, la mer, les montagnes ! ... ... ... ... C'est un petit peu de vieux. Maman ! Eh bien, vous avez mis le teintre. Vous avez les yeux ? Et c'est quoi tout ce monde, là ? On a ramené des copains, maman ! Bonjour, madame ! Applaudissements Gaspar, Elliot, Charles, Zohé, Maëlle, Dison, Eména, Axel, Luna, Emy, Vera, Di ! Applaudissements 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 Applaudissements